et bien bonjour à tous les amis je suis pop-up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur the witcher après le premier qu'on a fait hier et normalement maintenant on doit aller méditer alors je vais quand même récupérer ce qu'il y a dans la penderie des potions et il va falloir que je trouve comment comment méditer ah ok je vais me reposer et me préparer c'est là non c'est pas ça bon si ok on va méditer 9 heures comme ça on sera à méditer jusqu'au crepuscule directement 8 heures est ce qu'elle est passée et c'est inconsciente et son état est stable c'est bon signe nous abandonnons kermoren plus rien ne nous retient ici d'accord et nous devons faire nos adieux à léo et attendre que tris soit sur pied les bandits nous nous en occuperons mais avant tout il nous faut un élixir de soins pour trace il va falloir chercher les ingrédients il n'y a plus rien qui puisse servir ici mais comment préparer cet élixir l'ambert vous confiera la formule il doit être près de l'âtre aux côtés de notre courageuse magicienne l'ambert il ne la déteste pas je crois qu'il se sent coupable les premiers mots que tris entendra seront enfin debout feignante c'est tout l'ambert au travail plus tard je vous enseignerai comment extraire les ingrédients des monstres je serai dans la grande salle bien alors ouvrez le journal en cliquant sur l'icône parchemin ou en appuyant sur j pour voir votre progression dans les quêtes ou pour trouver des informations utiles appuyez sur quête pour voir quelle est votre prochaine mission choisissez la quête élixir pour tris puis cliquez sur la quête sur la carte alors on a la quête ici et on va prendre élixir ok alors pour l'instant je comprends pas trop ce qui se passe marqueur utilisateur donc ça j'en fiche ok il faut que je passe par il faut que j'aille au premier étage d'accord allez c'est parti allez d'accord j'ai le marqueur qui est apparu maintenant sur ma mini carte c'est parti à Qu'est-ce qui ne va pas ? Pas le temps de discuter. Je dois préparer un élixir pour Triss. Tu trouveras une fiole de mouette immaculée dans l'armurerie au premier étage. Tu peux récupérer du calcium écoum dans la salle de réception à l'étage. Ça ressemble à des pierres blanches. Regarde dans le coffre. Ratisse les lieux et élimine les traînards. Derrière cette porte, tu verras des escaliers. Je m'y rendrai bien, mais mes rigoles sont inconscientes près du feu. Je dois dire quelque chose. Qu'y a-t-il ? Léo, les bandits l'ont tué. Ils n'étaient pas prêts. C'est si injuste. Nous les traquerons. Il sera vengé. Où est le calcium écoum ? Dans le coffre de la salle de réception. Où est-ce que je peux trouver de l'alcool ? Tu trouveras de la mouette immaculée dans un coffre de l'armurerie au premier étage. La salle regorge d'armes. A plus tard. Alors, préparez les élixirs en mode méditation. Commencez par rassembler les ingrédients. On va dans la salle. Tu oses défier la salle amandre ? Ok, boy. Il faut que j'arrive à trouver l'ingrédient qui me manque. Peut-être en haut. Arrête à l'étage supérieur. Si tu me cherches, ça va mal finir. Je vais te faire chialer. Ah bah, ils sont énormément, peut-être. Je vais te faire chialer. Je vais te faire chialer. Ok, alors, je suis désactivé les commentaires contextuels tel que trop rapide, trop lent dans les options de jeu. J'aurais peut-être pu passer en groupe plutôt, ça aurait été plus simple là. Allez, la salle de réception. Et on a le coffre ici avec la mouette blanche. On va retourner parler à l'envers. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il te faut ? C'est bon, j'ai les ingrédients. Tout va bien à l'étage ? Bien. Mais il te faudra autre chose pour préparer l'élixir. La griffe d'une bête puissante et de la Kélidoane. Vezemir t'indiquera où en trouver. Je vais te donner la formule. Alors, on doit parler à Vezemir maintenant. Ah, c'était un rude combat. Je suis tombé sur plusieurs intrus en haut, mais... J'imagine qu'ils ne nous en iront plus. Mais Lambert a été blessé par l'épouvanteur. Rien de grave. Vous avez bien fait de suivre Triss et de vous occuper de ce mage. Elle a pu sauver quelques pièces, mais le gros de l'équipement a disparu. Je ne le sais que trop. Votre belle magicienne avait raison. Vous vous êtes bien battu, Lou. Prenez ce glaive et cette armure. Je vous l'ai destiné. Lambert m'a donné la formule. Je suppose que vous avez déjà la mouette immaculée et du calcium equum. Et ensuite ? Il vous faut de la Kélidoane. Prenez ce que j'ai. Plus une griffe de monstres, comme celle de l'épouvanteur. Pour dépecer une créature, prenez un poignard à serrer et coupez le long du torse. Puis dépecer l'épouvanteur dans la haute cour. Puis préparez l'élixir auprès du feu. Alors ça y est, on a une nouvelle armure du coup. On va devoir aller dépecer la bête. La bête qui se trouve dans la cour. Alors, cliquez sur le cadavre de l'épouvanteur pour en extraire les ingrédients alchémiques. On doit connaître les ingrédients avant de les récupérer. Donc on a la griffe et l'œil. On retourne à l'intérieur du coup. D'suite. Sous-titrage ST' 501 Il y a-t-il d'autres sorceleurs ? Autrefois, il y avait deux autres écoles de sorceleurs, mais je n'ai aucune nouvelle. Vous avez vu tous les sorceleurs que je connais, à l'exception de Berengar ? Je le connaissais. Je ne crois pas. C'est un introverti qui a choisi sa propre voie. En fait, personne ici ne peut prétendre connaître Berengar. Il fuyait souvent Kermoren, mais finissait toujours par revenir. Après l'épreuve des herbes, il a accepté son destin et s'est entraîné assidûment. Alors, pourquoi n'est-il pas ici ? Pourquoi n'est-il pas ici ? Je l'ignore. Nous sommes sans nouvelles de lui. J'ai une question à vous poser. Laquelle ? Qui était Léo ? Un des nombreux orphelins que la guerre contre Nilfgaard a laissé dans son sillage. Je l'ai pris comme novice, il y a six ans. Je suis désolé. Nous retrouverons nos secrets et les meurtriers de Léo. Dussions-nous les pourchassés jusqu'au bout du monde ? J'ai une question à vous poser. Laquelle ? Vous aviez déjà défendu Kermoren ? Autrefois, de nombreux sorceleurs résidaient ici et formaient des novices en vue des épreuves. Eux seuls maîtrisaient les secrets de la mutation. Parfois, les sorceleurs qui ne se faisaient pas à la vie parmi les humains hivernaient ici. Avant la grande bataille, vingt-trois sorceleurs et quarante novices demeuraient à Kermoren. Trop peu pour la foule qui les attaqua. Je n'ai jamais su pourquoi ils nous attaquèrent. Certains parlent d'une subite explosion de colère causée par leur mépris des sorceleurs. Mais non ! Quelqu'un avait excité la foule avec des pamphlets mensongers. Des espions les lisaient aux paysans. Et puis, jamais les fanatiques n'auraient pu prendre la forteresse sans l'aide de magiciens, quelle que soit leur supériorité numérique. Ils n'épargnèrent même pas les plus jeunes. Je fus le seul survivant. Visitez les lieux, Lou. Vous trouverez des squelettes. Peut-être un de ces documents fallacieux. Gravez ça dans votre mémoire, pour ne jamais oublier de quoi sont capables les humains. J'ai une question à vous poser. Laquelle ? Savez-vous qui nous a attaqués ? Non. Mais le mage prouve que ce n'était pas des bandits ordinaires. Nous avons trouvé des écussons représentant des salamandres sur les morts. Le pire reste à venir. J'ai réuni tous les ingrédients. Bien. À présent, reposez-vous et préparez l'élixir en respectant la formule. Alors, cliquez sur la fiole pour préparer des potions. La fiole, ici. Sélectionnez la formule appelée « Elixir pour Tris » pour ajouter automatiquement les ingrédients. Cliquez sur « Mélanger » à droite de l'écran. Cliquez enfin sur le sablier pour préparer la potion pendant la méditation. Et on va méditer une petite heure. Je ne sais pas trop ce que ça apporte pour l'instant la méditation. Peut-être du soin. Mais vu que j'avais déjà ma vie au maximum. Allez, on va apporter ça à Tris. Ah, il y a de l'eau maintenant. Ok, je ne peux plus descendre. Donc, c'est que ça doit être en haut. Est-ce qu'il est en haut ou en bas ? En haut, peut-être. Double cliquez sur « Médicaments pour Tris » pour le donner à Tris. Vous pouvez ensuite le glisser et déposer dans le cercle prévu à cet effet. Si vous souhaitez vous attirer les faveurs de quelqu'un, un cadeau peut être utile. Merci, Gérald. J'espère que cet élixir est efficace. Horrible. J'ai rêvé que Lambert était avec moi. Il disait « Vous n'allez pas me faire le coup de mourir, Merigold ! » Et aussi, vous êtes une magicienne arrogante qui croit tout savoir ! Je suis soulagée de te voir. Quoi ? Je suis ravi que tu te sentes mieux. Je sais qu'il faut partir. Mais j'ai l'impression qu'on ne reviendra peut-être jamais. Tu ne veux pas rester encore un peu ? Avec moi ? On pourrait peut-être... Je suis si contente que tu sois de retour. Quand je t'ai vue, tous les sentiments que j'espérais enfouir sont revenus plus fort encore. Tris, je ne suis pas encore prêt à parler du passé. Bien sûr. Je ne vais pas te harceler. Mais en parlez énergie. Je me comporte comme une écolière. Concentre-nous sur le présent. Je crois que je vous ai tous déçus. Pardonnez-moi. Tu n'as pas démérité. Tu nous as bien aidé. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout. Sauf peut-être ce que je ressens en te regardant. Tu m'as tant manqué. Voyons si le meilleur lit de Kermoren peut nous supporter. Oh, Gérald. C'est un plaisir. Comme toujours. Comme toujours ? Tu as tout oublié ? Je le crains. Eh bien, ça te fait quelque chose à espérer comme ça. Enfin, dis-moi comment s'est fini la bataille. Ils sont entrés dans le labo. Ils ont tué Léo et volé les mutagènes avant de s'enfuir. Pauvre Vezemir. Encore un de ces protégés morts prématurément. Nous attendions ton réveil pour les funérailles. Merci. Quant aux mutagènes, leur perte pourrait être catastrophique. Nous ne devons pas perdre de temps. Que sais-tu au sujet du mage qui a pillé le labo ? Il est très puissant. Il a réussi à canaliser l'énergie du cercle à la perfection. Nous devrons sans doute compter avec un nouveau Vilgeforce. Qui ? Peu importe. J'aimerais t'enseigner quelque chose. Alors, on a terminé la quête Elixir pour Triss. On aura des talents à distribuer. Je suppose que maintenant... On va aller sur la discussion avec Triss. Nous y allons ? Tu peux me rendre la mémoire ? Il faudrait t'examiner. Mais il y a de bonnes chances que la mémoire te revienne d'elle-même. De bonnes chances ? Il serait utile que je sache qui a causé ton amnésie. Le moment est mal choisi. Nous y allons ? Oui. Inutile de faire attendre Vezemir. Viens. Alors, on passe sur l'extérieur. Nous ignorons d'où venaient ces bandits et qui les a envoyés. En groupe, nous sommes trop voyants. Et séparés, nous couvrirons plus de terrain. Je pars vers l'ouest. J'y connais du monde et je préfère les climats côtiers. Alors, j'irai à l'est, vers Kedwen, si ça vous convient. Parfait. Et pour moi, alors ? Partez au sud, vers la Temeria. Le roi Voltest est votre débiteur. C'est vous qui avez brisé la malédiction qui pesait sur sa fille. Les bandits pourraient s'y trouver. Et vous, Prys ? Je ferai jouer mes relations pour retrouver leurs traces. Le cas échéant, je contacterai Gérald. Je vais vite mener ma petite enquête et je te retrouverai à Vizima. Prys. Non, Gérald, je déteste les odieux. Les effusions, les pleurs. Il n'y a rien de plus lamentable que les magiciennes en larmes. Et reste en vie, Gérald. Je ne supporterai pas un second d'œil. A bientôt. Au revoir, Prys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on se dirige vers Vizima. On va commencer dans les faubourgs. Caroline, tu es fatiguée ! Ce n'est plus très loin. On arrive. J'ai froid ! On te trouvera du lait chaud avec du miel. Tu adores ça. Ah oui, alors ? Merci, Caroline. Qu'est-ce qu'ils font là, ces chiens ? Des chiens ? Alvin, fais exactement ce que je te dis. D'accord ? Cours de toutes tes forces jusqu'à la taverne et ne te retourne pas. Compris ? Ces chiens ne sont pas gentils. Cours ! Mais c'est quoi ça ? Ferme les portes, vite ! La bête ! La bête nous attaque ! Sonnez l'alerte ! Gérald, il y a une femme dehors. Les chiens vont la tailler en pièces. Aide-la ! À l'aide ! N'ouvrez pas la porte ! Ces chiens sont des tueurs. Vous n'êtes que des monstres. Laissez-moi passer. J'irai la sauver. Ne sortez pas seul. On va tous y laisser notre peau ! Qu'est-ce que c'était ? De la magie, sans quelqu'un doute. La bête ! La bête ! Gérald ! Le temps du glaive et de la hache approchent. Du froid et de la lumière immaculée ! Du froid et de la lumière immaculée ! De la folie et du mépris ! Tels des rêves, la fin des temps ! Le monde disparaîtra sous les glaces et renaîtra du soleil neuf ! Il renaîtra du sang ancien, de Helmiker, d'une graine lancée ! Qui ne germera pas, mais brûlera ! La prophétie elfique d'Isline. J'espère qu'il va bien. On dirait bien qu'il nous a sauvés des griffes de la bête. Oui, on dirait. J'espère qu'il n'est pas blessé. Je vais devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Il ne doit pas rester seul. En attendant, nous logerons à la taverne. Attends une minute. Je suis tombé sur des chiens sauvages, mais ils n'avaient rien à voir avec ceux-là. Et je ne parle pas seulement des poils verts. Qu'est-ce que tu sais sur eux ? Ça fait un moment qu'ils terrorisent le village. La meute est menée par un grand chien, surnommé la Bête. Il doit y avoir quelqu'un prêt à payer pour tuer la Bête. C'est votre métier à vous, les sorceleurs, non ? Assez parlé de monstres. Qu'est-ce qui t'amène ? Je cherche des hommes qui portent les cuissons de la salamandre. Ça te dit quelque chose ? Pas si fort. Quelqu'un comme ça est passé, mais les paysans refusent d'en parler. Le révérend sait peut-être quelque chose. Profites-en pour lui parler de la Bête. Bonne idée. Tu voulais me demander quelque chose ? On se connaît ? C'est moi, Shani. Tu ne me reconnais pas ? Je te croyais mort. Hélas, j'ai perdu la mémoire. Mes souvenirs s'arrêtent à ces dernières semaines. Rien de plus. J'ai peur de ne rien pouvoir faire. La médecine est balbutiante ici, dans le Nord. Tout ce que je sais, c'est que la mémoire revient parfois d'elle-même. Ça ne me dérange pas tant que ça. En fait, je m'habitue. Je ne devrais pas le dire, mais en ce domaine, les magiciens sont parfois plus efficaces que nous autres médecins. Demandent plutôt leur aide. Qu'est-ce que tu sais sur la salamandre ? C'est un groupe de bandits qui terrorisent les gens d'ici. Hier, ils ont ramené un garçon qu'ils avaient fouetté avec une lamie. Une lamie ? Une cravache de mutilation, pleine de barbelures et de crochets. La plupart des pays civilisés l'ont interdite. Le garçon délirait. Il parlait d'une rançon, du révérend. Hélas, il est mort la nuit même. Merci. Je vais sans doute m'attarder par ici. Pourquoi t'intéresses-tu à la salamandre ? Ils ont tué quelqu'un dont j'étais proche et m'ont volé quelque chose. Je n'aimerais pas être à leur place. Et Alvin, que va-t-il devenir ? Je l'ignore. Un villageois le recueillera peut-être ? Quelqu'un se chargera sûrement de lui. Tu voulais me demander quelque chose ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je vais à l'hôpital Lebioda, à Vizima. Pour aider à enrayer la Catriona. Tu pars quand ? Dès que j'aurai soigné les victimes des chiens, je pense. Je ne peux pas les abandonner. Ça va me retarder, mais certains d'entre eux seraient condamnés sans mon aide. Nous parlerons plus tard. Du calme, tout va bien maintenant. Bien. Fouiller un peu les restes. Par contre, il va sans doute falloir que je fasse du tri. Parce que je ne dois pas prendre seulement quelques trucs vu que je n'ai qu'un petit sac actuellement. Je ne suis pas sûr de pouvoir mettre des choses dans cette partie-là. On verra ça. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur The Witcher vous aura plu. On va pouvoir méditer. Feu de camp. Cliquez ici pour... Cliquez sur feu de camp lumet pour entrer en mode méditation. On va juste méditer rapidement. Vu que j'ai cru voir qu'on avait des nouveaux talents. Donc je voulais voir un peu comment ça ressemble. Oula, alors là attendez, c'est un petit peu compliqué là. On va méditer 19h jusqu'au crépuscule là. On va faire jusqu'à l'aube, 8h. Euh... D'accord, ça m'a utilisé un talent de bronze. Pour débloquer de la force. Force 2. Sinon ça débloqué bourdonnement. Résistance à la douleur. On va prendre ça. Euh... On va avancer. Je sais pas trop s'il faut tout prendre ou pas. Vitalité plus 1. Pour un combat à mains nues. Euh... Ça c'est partie force. Mais est-ce que j'ai que de la force ? Ou est-ce que j'ai autre chose ? Ah oui, là je suis... Alors on va tout annuler. On va recommencer. Parce que je vais prendre la force 1. Mais je vais regarder un peu ce qu'on peut avoir quand même. Dans d'autres. Parce que là je vois qu'on... On peut débloquer des choses. On va prendre le niveau 1 dans chaque façon. J'ai encore 5 points. On est déjà niveau 1 partout. Euh... Maintenant on va pouvoir essayer de regarder un petit peu ce qu'on peut faire. J'essaie de débloquer un petit peu. Euh... Tolérance à l'alcool ça en s'en fiche un petit peu pour l'instant. Plus ou moins je pense. Bon ça il faut avoir peut-être d'abord ce talent là. J'avoue que je mets des points un petit peu. Mais sans vraiment savoir... Où est-ce qu'il faut les mettre. Je vais rester à ce niveau... Prendre peut-être force niveau 2. Voila... Ok. Bien Et puis bah écoutez Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode sur The Witcher vous aura plu On se retrouve demain pour la suite de l'aventure D'ici là je fais à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz